Musique Yssoudain, environ 13 000 habitants, une commune située à l'est du département de l'Indre, dans ce qu'on appelle la Champagne-Bérichonne. Ici, on a voté Emmanuel Macron à un peu plus de 64%. C'est un tout petit peu moins que la moyenne nationale. Que pense-t-on des élections ? Quel avenir pour cette circonscription ? Eh bien, les habitants ont la parole et ça s'appelle « C'est vous qui le dites ». Alors, un petit clap pour la forme. Voilà, c'est vrai, je ne t'ai pas fait mal. Pas du tout, non, ça va. Non, non, c'était correct. Vous êtes prêtes à répondre à nos questions ? Ah bah, oui, parce que de toute façon, je suis là. « C'est vous qui le dites, première ». Un mois après l'élection d'Emmanuel Macron, quel premier bilan faites-vous ? En tout cas, les premières images que j'ai de lui, c'est d'un président jeune. Je pense que les gens avaient besoin de fraîcheur. Donc c'est un président jeune et qui a de la volonté. Je dirais que ce qui s'est passé sur la scène internationale est bluffant. Une arrivée en force d'un tout jeune président qui est accueilli, bon, les bras ouverts, la main ferme par Trump, mais à laquelle il a répondu, moi je suis absolument bluffé par la posture prise. Le seul bilan que je ferai, c'est le remaniement du gouvernement et où je trouve qu'il y a des personnes intéressantes comme Nicolas Hulot, enfin des personnes proches du terrain. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'important dans le gouvernement. Je crois qu'il est condamné à réussir. Les élections nous ont quand même montré qu'aux dernières élections, c'était lui ou Marine Le Pen. Donc voilà, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Allez, deuxième question. Les élections législatives approchent. Irez-vous voter ou pas ? On nous laisse la chance de donner notre opinion, donc il faut la saisir. Puis les femmes, on s'est assez battues pour avoir le droit de vote, donc il faut le respecter. Donc oui, je vais aller voter. Pour qui encore, ça, je ne sais pas. J'ai quelques candidats, mais je ne sais pas encore. Bien sûr que j'irai voter. J'ai toujours été voté. Bien sûr, tout à fait. Ça fait partie de notre devoir de citoyen. Et puis l'engagement, c'est plutôt génétique chez moi, donc pas de souci. Alors il y a une règle d'or chez moi, c'est que le vote est obligatoire. Ne serait-ce que par respect pour ceux qui nous l'ont permis. Donc ça, c'est indélébile. Sur votre circonscription, pas moins de 12 candidats sont en liste. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai que la législative, ce sont des élections qui sont peut-être moins intéressantes, qui attirent moins l'attention des Français. Donc est-ce que les Français vont vraiment décortiquer les points, les programmes de chaque candidat ? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est excessif, mais peu importe, c'est le jeu de la démocratie. Alors on ne va pas s'amuser à se plaindre, alors que dans des pays, il n'y a pas d'expression du tout. Et puis il n'y a pas de candidat du tout, il n'y en a qu'un, éventuellement, qui est élu à 90%. Donc ce n'est quand même pas le cas chez nous, heureusement. Je dirais que plus on a le choix, plus on trouvera un candidat qui nous ressemblera. Je pense que pour Issoudun, sachant qu'il n'y a pas énormément d'habitants, c'est peut-être un petit peu trop, 12. Je pense que si, ça aurait plus été l'idéal. Qu'attendez-vous du futur député sur cette circonscription ? Ce que j'attends du député dans la circonscription, c'est évidemment qu'il défende haut et fort les couleurs de notre circonscription, de notre région, de notre identité bérichonne, que je revendique haut et fort. Ce qui serait bien, effectivement, c'est qu'on arrive à implanter ici, sur le département de l'Inde, un petit peu plus de cursus de grandes études. Tout simplement pour que les gens puissent continuer à vivre ici. Une proximité, qu'il soit à l'écoute des commerçants, qu'il soit à l'écoute de tous les acteurs du marché, puisque ça, c'est important pour faire fonctionner une ville, une région, d'être à l'écoute de tous les acteurs. Et plus on est à l'écoute, plus on arrive à trouver des solutions ensemble. C'est fini ? Il n'y a plus de questions ? Non, ça y est, j'ai terminé. Ça vous arrange un peu, non ? Est-ce que j'étais un bon invité ? C'est les téléspectateurs qui vont le dire. J'espère, c'est le nombre de partages. C'est vous qui le dites, Jean-Jacques. Oui. Merci. Bravo.